Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Essence d'Orient. Aujourd'hui on va réaliser la recette de la brioche sans gluten. Voici la liste des ingrédients. On va préparer la pâte de préférence dans un robot. Je mets mes deux oeufs plus le blanc, le sucre, le sel, la farine et la levure. Et je mets en marche mon robot pour commencer à travailler l'ensemble. Je rajoute le lait progressivement. Le lait doit être tiède. J'ai commencé par 100 ml. La quantité de lait dépendra du mix utilisé. Tant que la pâte reste accrochée au fouet, il faudra rajouter un peu de lait. La pâte doit être assez souple, comme là par exemple. Dès que la consistance de ma pâte est bonne, je travaille la pâte pendant 3 à 5 minutes. On n'oublie pas de rabattre les bords de temps en temps. Je rabats la pâte et je rajoute le beurre. Je repétris la pâte encore pendant 2 minutes. Dès que ma pâte est prête, je la filme et je la laisse lever une petite demi-heure dans un endroit tiède de la cuisine. Après le temps de pose, je récupère la pâte et je mets d'un peu d'huile pour la dégazer et la retravailler un petit peu. Et je commence le façonnage par la suite. Aujourd'hui, je vous propose plusieurs méthodes. On peut réaliser des brioches toutes simples comme ceci. Je vous présente deux autres méthodes. Pour économiser la pâte, je vais la diviser en deux. Avec la première moitié, je vais réaliser des petites brioches en m'aidant d'un moule à cupcake. Le moule est beurré d'avance. Avec la deuxième moitié, je vais réaliser une brioche tressée. C'est juste pour vous donner une idée. Pour réaliser une plus grande brioche tressée, utilisez toute la quantité de pâte. Et la dernière méthode, on va réaliser une brioche tressée. Une brioche qui a la forme d'un pain de mie. Pour cela, il faut la quantité de pâte entière. Je divise ma pâte en trois boules que je place dans le moule. Dès que j'ai fini de façonner mes brioches, je les mets à lever dans un four fermé. Mes brioches ont bien levé. Je les dors au jaune d'oeuf mélangé avec un peu d'eau. On essaie de ne pas toucher le moule avec la dorure. Pour décorer les brioches, on peut les saupoudrer avec du sucre. La cuisson se fait dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Voici mes brioches après cuisson. Un beau résultat, non ? Un dernier petit conseil pour réaliser des brioches réussies. Le secret réside dans la consistance de la pâte. Plus votre pâte est souple, plus vous allez avoir un beau résultat. Ce qui veut dire qu'avec une pâte compacte, vos brioches seront compactes aussi après cuisson. On va voir ce que ça donne ensemble à l'intérieur des brioches. Déjà, on a une consistance très souple. Voilà. Les brioches sont vraiment moelleuses. Ça ressemble vraiment à des vraies brioches. Pour tester, j'ai gardé cette brioche intacte jusqu'au lendemain pour voir ce que ça donne. Eh bien, elle est restée souple comme au premier jour. J'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles recettes. Merci. Merci.